Bonjour à tous, on continue notre série sur le Vietnam, ça doit être l'épisode 5, on part d'Ho Chi Minh, ville, et on va à une petite localité qui s'appelle Kanto, je crois, oui, Kanto, internationale, alors sur un autre fleuve, on prend un nouvel avion, comme c'est l'habitude, je ne suis pas bien aligné là, moi, camarade, pourtant, ah ouais, mais elle n'est pas en face, elle n'est pas en face, je suis aligné, si je suis aligné, correct, donc ce nouvel avion, c'est le Fokker, un vieil avion, le Fokker F50, ça fait beaucoup bruit à l'extérieur, que j'essaye de manipuler depuis un moment, avec moyennement de succès, parce que ce n'est pas simple, il n'y a pas beaucoup de docks qui sont livrés avec l'avion, et il y a beaucoup de possibilités, donc je ne sais pas, surtout au niveau du pilote automatique, c'est un peu compliqué, il y a des VS, des choses qui n'existent pas sur les autres pilotes automatiques, alors VAP, je suppose que c'est APP, mais il y a un seul qu'il faut mettre, je ne sais pas ce que c'est, bref, là, je n'ai pas essayé de mettre IAS, est-ce que si je mets IAS, je peux bouger ça, non, donc on va laisser VS, bref, j'ai aligné, donc pour décoller en HTG, mais pas en NAV, et donc on va partir, on a mis des flaps, on a mis tout ce qu'il faut, en principe, on va essayer de le décoller correctement, d'accord, on a mis le plan de bol, on a tout mis, c'est un assez bel avion, mais encore une fois, pas très facile à prendre en main, au niveau du pilote automatique, donc on va décoller, ici, on est, on est bon, donc on va mettre, on va mettre takeoff, hein, au niveau des crottles, donc j'ai pas trouvé comment trouver, calculer les vitesses de V1, VR, V2, évidemment, c'est pas dans les docks, donc je vais décoller à 110, voilà, je rentre le train, voilà, donc on va monter, on va monter, là, c'est bon, il est stabilisé, il va dans la bonne direction, ou à peu près, on va attendre d'être à 1000 pieds, 1000 pieds, 1000 pieds, donc, on va brancher le pilote auto, bientôt, 1000 pieds, 1000 pieds, on continue, je m'écarte un peu de la route, là, on va essayer de revenir, bon, là, c'est bon, je suis à 2000 pieds, le Yodamper, il y est pas, Yodamper engage, on va mettre, on va mettre, euh, le pilote auto, hop, et on va mettre nav, on va laisser 500 pieds, ça, ça me va bien, donc, le pilote est engagé, euh, ici, on est en nav, donc, au niveau, au niveau, au niveau, au niveau, du, on va enlever le cran de flap, hop, euh, oui, voilà, j'espère qu'il va continuer à monter, il est GA, admettons, bon, par contre, il monte pas des masses, hein, pourquoi le Yodamper s'est déengagé, je sais pas, c'est bizarre voilà c'est ce genre de choses bizarres on comprend pas ce qu'il fait donc il n'y a pas de climb alors on va le faire à la main ça c'est les vitesses on peut pas régler je sais pas ce que c'est donc là il monte tranquillement je comprends pas pourquoi il accélère autant bon bah nous voilà décollé donc taxi light off je vérifie si j'enregistre après take off on a tout mis donc c'est au dessus 1000 pieds le pilote elle nav mode j'ai mis le mode climb speed je sais pas où on le met la climb speed alors là on voit qu'il a il a changé la pinule mais si je fais up est-ce que ça change quelque chose on comprend pas cette cette chose là on comprend pas comment on peut régler le bon il monte tout doucement mais il monte il est bien en fms donc c'est un bel avion voilà une petite photo du vietnam aux alentours d'aujourd'hui mille villes là c'est pareil il ya des grands carrés on sait pas ce que c'est bref bref donc ça c'est bon activate IAS mode ben non moi j'ai pas activate IAS mode parce que je sais pas comment régler la vitesse je sais pas comment régler la vitesse donc quand on sait pas comment régler la vitesse 200 donc si je le fais monter plus vite ou là mais il ya de la nuage est ce qu'il va monter alors quand je fais ça est ce que ça ça bouge quand je fais c'est ce que la pinule et bouge alors non évidemment donc c'est bien ça qui dit de ma vitesse ma vitesse non 600 allez 600 ok d'accord c'est pas mal 4500 L donc ça veut dire que c'est le flight director du de gauche du pilote qui dirige et n'ont pas celui du co-pilote qui dirige le pilote automatique grand speed target 200 ça va 200 les turbines sont à 72 200 donc c'est tout à fait bon ici on peut se recaler donc ici IAS mode passing me landing light off de toute façon vous n'avez pas mis ils sont pas off là seat bell off vous pouvez vous lever cabine pressure pressure altimètre je ne change pas radar together le radar j'en ai pas moi donc bref on va dire que c'est bon cette cruise film from table donc ça c'est la vitesse c'est 200 mètres c'est 210 200 là je suis à combien ? 200, 210, 220, 230, 240, 250, 210 c'est un pont dessous de la vitesse non j'ai EPR cruise je ne sais pas ce que c'est EPR cruise on va laisser comme ça parce que je n'y comprends pas grand chose et l'annexe c'est check X descente on verra on verra on n'y est pas encore on n'y est pas encore bon là rien à dire ils montent tout doucement je ne sais pas où ils montent top of climb si j'en ai un c'est très court comme vol donc c'est pour ça que je monte pas haut parce qu'on peut pas redescendre après donc lui il s'est remis automatiquement en 0 ça c'est bien là par contre il faut mettre cruise donc ça ça paraît être le l'autotrotter flex-tamp ça j'ai pas compris on ne va pas faire ça le navalt ça ça me va bien il est toujours bon donc ça c'est bon on va regarder les 109.30 pour nav alors j'ai vu dans une vidéo d'un camarade youtubeur anglais que pour faire l'approche il se remettait sur le vor 1 pour bloquer le lock pour faire GS glidescope alors là alors là mystère boule de gomme ce qu'il faut faire donc lui il accélère je ne sais pas pourquoi il accélère je suis en cruise j'ai mis 230 en cruise pareil j'ai pas réussi à le régler ça c'est le FMS par défaut et EPS par défaut il est pénible parce qu'il il fait des trucs on ne sait pas comment faire pour pas qu'il fasse bref 4000 donc mi-100 4000 chuta je ne sais plus la transition elle approche là c'est 4000 c'est encore le temps on va laisser comme ça on va laisser comme ça donc tiens là je change bon il ronronne donc je suppose que ça va alors alors un petit tour par la cabine c'est pas beau ça c'est pas beau ça très bel avion une petite pause je reviens un petit tour peut-être qui un petit tour quatre quatre Merci. 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 Tu as fait un peu mieux, mais ce n'est pas terrible la 4005. Il n'y a quasiment aucun peuplement des morts. donc si on est très haut ça va mais bref donc voilà je sais plus où il faut descendre on se mettra entre Chuta et Hawa on va descendre à 4000 à part ça c'est joli mais là par exemple une grande bande bizarre de changement de couleur du fleuve c'est pas normal les nuages sont pas mal pour une fois on prend une petite photo pour une fois les nuages sont pas mal et voilà on va filer vers Chuta c'est ça ? on va descendre en 4000 on attend d'être stabilisé alors je refais mon petit essai pour voir pour voir s'il y a ça donc je ne comprends pas à quoi ça marche il y a des cercles qui se mettent je ne comprends pas donc lui climb on va faire descente ah c'est bloqué il faut faire VS peut-être ah oui si on descendre alors c'est marqué là ça c'est pas mal ça c'est pas mal je ne l'avais pas vu moins 200 moins 300 moins 400 ça va bien aller pour aller à 4000 elle n'a c'est vraiment écrit un tout petit il faut se recaler hop on enlève le pilote donc on ne voit pas bien c'est des chutes là on voit on va trop vite donc on ne sait pas pourquoi hop qu'est-ce qu'il faut mettre là gâteau mct mct c'est quoi je ne sais pas pareil je ne sais pas ce qu'il faut faire pourtant je descends à 400 ça ne fait pas vite 400 donc je ne sais pas du tout me servir de ça on ne l'a jamais après je sais pas ce que ça veut dire et puis les instructions elles sont très intelligentes parce que je ne sais pas ce que ça veut dire l'aide qu'il y a sur les boutons c'est 30 d'un bouton 111 bouton 118 bouton 184 4 milliers devrait basculer sur halte j'y veux bien non il ne le fait pas je comprends pas non bon alors halte alors des fois il fait des fois il ne fait pas on ne sait pas 3000 beats ou 4000 c'est pas grave donc ça mcto il y a flex et mct je comprends pas je sais bien 3009 il y a 100 pieds d'écart comment c'est dehors donc il y a plein plein d'habitations tout au long des fleuves et des routes là je suis toujours sympa donc je ne sais pas comment régler la vitesse quoi si quelqu'un sait là ça ne se règle pas je n'ai pas de compteur je n'ai rien on ne sait pas comment régler la vitesse là j'ai peur d'appuyer là-dessus ça ne fait rien ça ne fait rien du tout ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas on ne sait pas je ne sais pas il faut que je ne sais pas ce que c'est pas un vrai n'est pas ça c'est pas C'est pas un vrai auto-trotto. Il faut quand même bouger le trotto. 109.30 c'est bon ça j'espère. 60 est-ce que c'est bon ça ? On va arriver à 1.1 et donc après 4.000 c'est 2.000. On va tout de suite le régler. On peut mettre une tablette. Le airport s'appelle VVCT. VVCT. Paf. Load. Approche. C'est lisse. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui là je suis arrivé là. Donc c'est bien ça mon approche. 4.000. Je le laisse. Et là j'ai 11.000. Pour aller à 2.000. C'est ça ? Je ne vois rien du tout. Ça qui est bien. Il y a tellement d'indications. 60. On ne voit pas. 3.000. Et lui il a 250.000. On ne sait pas. 109.30 c'est bon. Et 60 c'est bon. Ok. 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 VVCT. C'est ça ? Ok. On va se mettre un VVCT. Ah. Pour une fois. Il va mettre quelque chose. On arrive sur la 6. Il faut la tout de suite. On se mettre. Il va où là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah oui. D'accord. Donc 3.000. Ce n'est pas encore. On va essayer de descendre un peu la vitesse. On va essayer de descendre un peu la vitesse. Si on est. Un peu moins de quand on est là. Je ne sais pas si vous bloquez. FMS. Je ne sais pas. bouton 141 c'est parlant ça, bouton 142, bouton 183 c'est ça, bouton 110, n'importe quoi, qu'est ce que c'est nul ça les speed limitations, ça je les avais déjà vu c'est 180 je crois je pense à 15, 180 et 162 donc là on a réduit, on est à 190, ça va bien ça ronronne pourquoi j'ai plus de... il m'a viré ma check list il a ma check list alors approche, landing, briefing, on l'a fait, renouer, c'est confirmé, mais ça l'idée et tout ça descend, alt 7 pas tout de suite pas tout de suite il se fréquence, il mâche un peu qu'on a fait landing, pressurisation, fréquentity commande, stop off ah oui, donc ça c'est un peu particulier c'est pour débloquer le reverse sinon on ne peut pas y aller landing light en dessous de 10 000 un peu que j'y suis je n'ai pas bougé de mon altitude les belt asseyez-vous altimeter 7, 7 alors là il donne des max flaps 180 5, 10 140 ok donc là on fait le tour et on va commencer à descendre mais d'accord alors la descente la descente donc il faut mettre VS et on va descendre si possible doucement alors 200 300 allez 300 est-ce que ça le fait 400 voilà il accélère comme une bête Je suis la trajectoire, je rêve, je suis la trajectoire ronde, je ne sais pas comment il fait, 190, ça me va là, 390, ça c'est bon, HDG, il est ennive, ou HDG, il est en fait mon enfoiré, c'est ça, on ne voit rien, enfin moi je ne vois rien, bon, là je suis bon, HDG c'est 60, alors si j'essaie de régler tout de suite mon HDG sur 60, 60 c'est ici, pardon, j'ai moins, alors ça, ça va trop lentement, ça c'est pénible, il faut faire 50 tours, on a dit que c'était 60 là, la piste, si je veux bloquer sur un lock, 30, 60, c'est pile ici, 60, il n'a pas trop accéléré, encore 1000 pieds à faire, on va accélérer un peu la descente, non, pas que la main, mec, voilà, hop, je dérègle mon micro à chaque fois, donc ça c'est pas bien, il nous reste 700 pieds, sauf que, je ne vais pas trop baisser les trottles, parce qu'après, quand on va mettre les flaps, les flaps évanissent en dessous de 80, 180, il faut que je descende encore, là c'est pareil, il y a les tableaux qui sont donnés avec, mais c'est uniquement pour le cruise et le take-off, 1,500, oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, je n'ai pas regardé mon 1,900, c'est pareil, je suis à 1,700, c'est ça, on va laisser lancer, 1,700, on peut mettre à 1,900, à 30, on a, 9, à peu près, 9, bon, il faut que je descende, parce qu'il ne descend pas du tout la vitesse, alors, non, des gardons, pas encore, 180, 180, jusqu'à, là, il tourne, j'espère que je suis à 2000, oui, par contre, je n'ai aucune indication de mon, quelconque signal, il m'énerve, ça, je devrais l'avoir, on va réduire encore pour être en dessous de 180, pas trop, on va plutôt en sortir les trains, parce que ça, ça va me faire ralentir sévère, il va tourner encore, là, on ne se voit pas, il ne me met rien du tout, VS, évidemment, il continue à descendre, c'est un lien, je suis à 1,400, c'est trop bas, bref, 180, les flaps, on peut en mettre, 1, 2, et 3, donc, nav, il est bon, là, je n'ai rien du tout qui m'indique quoi que ce soit, c'est énervant, putain, alors, est-ce que c'est ça, non, je ne pense pas, donc, là, je suis pas mal aligné, je suis trop bas, je suis pas mal aligné, si je fais H de G, ça met en 60, je ne sais pas si c'est la bonne idée de faire ça, on va essayer VS, mais pas de HALT, alors, là, j'ai rien qui m'indique, rien du tout, donc, si j'ai GS qui s'est mis, elle n'a, on va dire que ça va à peu près, et pour le moment, aucune descente, pourtant, j'ai le Glide Scope, qui est passé en vert, donc, ça devrait être bon, donc, là, je ne touche à rien, on va remettre un cran de flap, pas trop que 120, j'aimerais bien qu'il descende pas trop au niveau vitesse, il ne descend pas du tout, je ne sais pas, je ne comprends pas, non, il monte, alors, il monte, est-ce qu'il va descendre après, il ne va pas l'air, il n'a pas l'air de descendre, et maintenant, il est trop haut, donc, ça m'énerve, oh, il ne descend pas, il ne descend pas, il ne descend pas, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire, pour que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, donc, ça ne fonctionne pas, donc, on coupe le pilote automatique, et on descend à la main, donc, ça ne marche pas, c'est énervant, je ne sais pas comment ça marchait autrefois, mais ça ne marche pas, tu veux mettre 50 trucs, il n'y a rien qui marche, moi, je suis beaucoup trop haut, j'attends la dernière minute, pour voir si ça marche, et ça ne marche pas, putain d'avion, qui ne marche jamais, donc, où est ce que c'est pas.. 1 000, vous allez et vraiment, 1 000, 1 000, 1 000也, et je vous prévoqu松%%$ Oh, ça va, élimine, élimine ! Oh, ça va, inverted 2 000, ça va, J'ai un peu décalé. Ça va très bien. J'ai un peu décalé. La sortie est juste là. Ça marche pas les ILS. Ça fait plusieurs fois que j'essaye. Il ne chope rien. Il y a un GS qui se met envers. Ça fait rien du tout. C'est bizarre aussi ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est une route. D'accord. Ça veut dire que les limites de l'aéroport ont été mal définies. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que la voiture va passer là ? Non. Là c'est ça mais bon. Bref. On va essayer de se garer. Donc les ILS avec cet appareil, il faut savoir les faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il n'y a aucune dock évidemment sur tous ces boutons. Donc on n'en sait rien. Alors on va se garer. Pour notre deuxième étape. Je crois que c'est la cinquième. À part ça il est très bien. Bon c'est pas grave de toute façon. Et celui-ci là c'est pareil. Il y a des trucs. Des trucs en plein milieu des taxiways. C'est pas terrible. Bon je l'ai chargé celui-là. Parce que. C'était tout vide. Donc ils apprendront. Pfff. Non on ne va pas aller là. Je ne sais pas où on peut aller. Je ne vais pas regarder d'ailleurs. On va aller plutôt de ce côté. On va aller plutôt de ce côté. Voilà. Bon on va prendre celle-là. Tout de suite. Une de celle-là. Je ne sais pas laquelle. Il va plus vite mon avion. On va freiner un peu. Voilà devant les hangars. Là on va se mettre. Voilà on va se mettre là. C'est un endroit pas mal. On peut s'arrêter au bout. Extra leasing. Extra leasing. Je n'avais jamais vu celui-là. Extra leasing. On avance encore un peu. Voilà. On met les freins de parking. Ça. On va faire un petit. Un petit. Un petit. Un petit. Mod replay. Voilà. Evidemment. Je ne sais jamais comment faire. Mais ça vous êtes habitué. On va bien y arriver. Mais je n'y arrive pas. Voilà. On va regarder de là. Allez hop. On va regarder de là. On va voir à peu près comment il a fait. Non. Pourquoi ? C'est pas grave. Alors. Est-ce qu'il était pas mal ? Est-ce qu'il était pourri ? Je crois qu'il était pas mal. Mon atterri, je sache à la main. Je crois qu'il était pas mal. Je crois qu'il était pourri. Peut-être que je me trompe aussi. Alors. Alors. On va voir. On était pas mal. On y voit. Tac. On voit rien. Bravo. On voit rien. On aussi c'est pas mal. Ah ouais. On aussi c'est bien. Reverse aussi. Non aussi c'était bien. Ça va. Je suis content. Ça va. C'est qui ? Euh. Syncrete. Oui oui. Je sais. Je sais. C'est Syncrete. Alors. Pour couper les moteurs. Déjà tout ça. On va rentrer. J'aurais dû le faire. On va couper les moteurs. Donc. On va couper l'alimentation. On va... Non. C'est pas ça qu'il faut faire. On va... Non. C'est pas ça qu'il faut faire. On va mettre... On va aller bon. Extern power. On fait start. Ça s'est arrêté. Ah ouais. Bon. Ça s'est arrêté. Donc. On va faire sortir... Tout notre monde. Elle dort. Front. Left. On va faire venir... On va faire venir... On va faire venir du monte. Pour débarquer tout le monte. Voilà. 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 regardez, j'ai fait un petit réglage en principe, ça devrait être bon voilà on décharge nos bagages et nos passagers CRJ, je me suis arrêté au CRJ voilà, voilà, voilà bon, et bien à bientôt pour d'autres nouvelles aventures merci